Une fellation, et c'était extrêmement gênant de doubler ça devant mon fils. Hey, 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 salut à tous, ici Clément, pour le Web Toulousain, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interview avec un comédien de doublage, cette fois-ci, Emmanuel Curtil, que l'on connaît pour être la voix française de Jim Carrey, de Simba dans le Roi Lion, et de plein d'autres personnages, et quand il y a trop de personnages, eh ben, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vous mets un extrait. C'est parti. Piquant, ces petites merguez ! Je crois que je suis perçue dans un camion. Hakuna Matata, c'est une formule que j'ai apprise ici. Il y a des choses dans la vie qui tournent mal, alors pourquoi s'en faire ? Je l'aime, voilà, c'est comme ça, je suis amoureux d'elle, je suis amoureux d'elle ! C'est le genre de chanson que les ados écoutent à fond en bagnole, en secouant la tête en cadence. J'étais le prince d'Egypte, le fils de l'homme qui a massacré leurs enfants. Au chaos, on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Splendid ! Emmanuel Curtil, bonjour ! Bonjour ! Merci de répondre à cette interview, ça me fait extrêmement plaisir. Bah écoute, je t'en prie, c'est avec plaisir. Toi, t'es un acteur, mais t'es spécialisé dans le doublage. En plus de ça, tu fais de la voix off dans de la publicité. À quel moment dans ta vie tu t'es dit, bon, faut que je fasse ce métier ? J'ai commencé très très jeune, j'étais en comédie enfant. J'ai pris des cours de théâtre à l'âge de 9 ans au cours Simon, qui était à peu près le seul cours à l'époque de théâtre qui acceptait les enfants. Et donc j'ai suivi un an de cours comme ça au cours Simon, les mercredis après-midi, tu vois, comme une activité extrascolaire. Je ne pensais pas du tout en faire mon métier, mais voilà, il y a eu des opportunités. Des directeurs de casting sont venus au cours, justement, lorsqu'ils cherchaient des enfants pour tourner dans des films ou jouer dans des pièces. Et puis voilà, j'ai eu la chance de passer des castings assez vite. Et puis voilà, les choses se sont faites un petit peu malgré moi. Toi, t'as une carrière en doublage extraordinaire. Tu traverses les années 90, 2000 et 2010 avec des rôles incroyablement marquants. Mais je ne te cache pas qu'il y a une année où je me suis dit, c'est l'année Emmanuel Curtil, quoi. Tu dois t'en douter. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après 94 dans ta carrière ? Est-ce que justement des rôles emblématiques t'ont ouvert des portes dans le doublage ou pas du tout ? Je m'en tirais si je te disais que The Mask, Jim Carrey en général, mais c'est vrai que c'est arrivé avec The Mask, c'est le premier que j'ai fait. Donc voilà, ensuite, on en a fait quand même pas mal à la suite. C'est-à-dire que justement, après cette grève, pendant laquelle évidemment je n'ai pas travaillé, et en 95, quand le travail est repris, juste avant on avait fait The Mask, le film est sorti, il a eu énormément de succès qu'on connaît. Et puis d'ailleurs, il a fait une longue carrière, parce que même encore maintenant on en parle. Et ensuite, il y a eu Ace Ventura, il y a eu Damon Dumberg, Ace Ventura en Afrique. Enfin, ça s'est fait en quelques mois, tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a apporté un peu de prestige, on va dire, dans le métier. Et ça a déclenché pas mal de choses. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé après 94, en effet, après cette période. Il suffit de regarder ton RS doublage et ton Wikipédia, on se fait mal aux doigts en scrollant. C'est pas mal. Il y a de quoi en avoir marre d'ailleurs. Tu vois, tu me parles de Jim Carrey, il a été hyper productif dans les années 90. Lui, quand il tourne un film, avec son énergie débordante, il va faire ça en 3-6 mois. Vous, comédien de doublage, vous faites ça en quelques jours, normalement à peu près. Ah ouais, ça m'est même arrivé de... Lorsque j'enregistrais tout seul mon rôle pour des questions de disponibilité, ça m'est même arrivé d'en enregistrer un en deux jours. Tu vois, je crois que c'était menteur-menteur. Oui, c'est ça. C'était menteur-menteur. J'enregistrais mon rôle, toute ma partie à part, tout seul, pour vraiment des raisons de disponibilité qui n'étaient pas les mêmes que les autres comédiens. Je me souviens, j'avais enregistré un samedi et un dimanche, parce qu'à l'époque, je travaillais énormément. Et j'ai terminé quasiment à faune. Parce qu'évidemment, il hurle dans chaque scène. À un moment, on se dit, c'est pas possible à se reposer. En fait, non, il ne se repose jamais, sauf que lui, il l'a fait en 3 mois. Comme tu dis, moi, c'est non-stop des hurlements pendant deux jours. Ça avait été arrivé plusieurs fois sur Jim Carrey, notamment sur L'Ayer, L'Ayer. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'aperçoit, mais quand tu regardes la VF, comme on a fait un petit peu le rôle dans l'ordre chronologique, puisque je l'ai fait à part, tout seul, donc on a vraiment fait du début à la fin. Et vers la fin du film, si tu entends bien, je pense que tu vas entendre un enrouement proche de l'extinction au total. Et sur Bruce Tout-Puissant aussi, ça m'est arrivé. Je ne sais pas si on entend sur Bruce Tout-Puissant des scènes où je suis un petit peu, où il y a un léger voile, voire un beau voile. Mais je n'ai carrément même pas fini d'enregistrer le film les jours prévus, en fait. Parce qu'il y restait deux, trois scènes enregistrées. J'ai dit, non, on va arrêter, parce que je vais attendre de reposer la voix, parce que sinon, là, je m'explose la voix et je ne peux plus parler pendant trois mois. Donc ça ne sert à rien. Donc autant reposer pendant 15 jours, et puis voilà. Justement, là, c'était vraiment dans la partie 90 que Jim Carrey avait ses rôles hyper énergiques, où il se donnait à fond. Puis tout d'un coup, on est passé dans les années 2000, il y a eu The Majestic, Eternal Sunshine, Le Nombre 23, et là, il est passé dans un rôle... Ah, The Majestic, tu te souviens de ça ? Je vais te dire une confidence, vraiment. Tu ne l'as pas vu ? Non, j'ai vu The Majestic pendant le premier confinement. Ah, d'accord. Je suis tombé, mais amoureux de ce film, et en toute honnêteté, ça fait partie de mes Jim Carrey préférés de tous les temps, si ce n'est pas le vrai. Ah, d'accord. Ouais, c'est surprenant. Écoute, moi, je ne l'ai pas... Je l'ai vu lorsqu'on a fait le doublage, après, je ne l'ai pas revu, et je ne l'ai jamais vraiment vu dans la continuité, mais bon, comme c'était le rôle principal, je crois que j'ai vu à peu près tout le film, mais peut-être un peu décousu, tu vois, mais je ne l'ai pas revu depuis, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais pris beaucoup de plaisir à douler ce film, et c'est vrai qu'il est passé un peu inaperçu. Ça a été une petite sortie, très confidentielle, je crois que les gens se souviennent majoritairement plus de ce film, mais c'est vrai qu'il est très, très bien. Il est très bien, et puis en plus, il parle d'un sujet très grave... Très actuel. Très actuel. Et en fait, il devrait ressortir aujourd'hui, parce que ça résonnerait encore beaucoup. Mais en fait, finalement, tu as été actuel toute ta vie, parce que tu as fait The Mask, aujourd'hui, on doit tous en porter un, tu as fait Majestic, les cinémas sont fermés, décidément. C'est ça, oui. Et ouais, non, non, mais justement, ce que je voulais savoir, c'est que Jim Carrey, à ce moment-là, il a eu une période où il s'est un petit peu calmé, il est tombé dans des rôles un peu plus torturés, un peu plus sombres. Est-ce que ça t'a, comment dire, permis de ré, de te réapproprier Jim Carrey, d'essayer de le comprendre autrement, d'avoir entendu une émission, comme ça, il n'y a pas très longtemps, à la radio, avec Pierre Palmat, qui disait que dans tout grand comique, il y a quelque chose, il y a un fond vraiment tragique, il y a une vraie tragédie. Et ça, je trouve que Jim Carrey, ce n'est pas parce que je sais qu'il est dépressif, ou du moins qu'il a traversé une longue dépression, mais c'est vrai que je trouve qu'on le ressent, en fait. Je trouve qu'on ressent vraiment un profond... Mal-être. Ouais, un profond mal-être, un vrai problème existentiel. Et donc, c'est vrai que ce côté dramatique qu'on a découvert avec Eternal Sunshine, The Majestic, Man on the Moon aussi, parce que même s'il incarne un comique, en fait, le rôle est quand même très, très... Il est quand même assez lourd, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ressentais en lui, même dans ses films les plus fous, tu vois, des frères Farrelly, et d'ailleurs, je ne sais pas si, en fait, dans tous ces films comiques où il fait des rôles, justement, très extravagants, comme ça, il y a toujours une scène ou deux où on le voit vraiment jouer quelque chose de profondément dramatique, quoi. Et où il est extrêmement sincère, donc je n'ai pas été surpris. J'étais content qu'il aborde ce registre parce que, effectivement, pour tout un film comme Eternal Sunshine, c'était super de le voir dans un nouveau registre, prendre des risques et tout ça, mais je n'ai pas été surpris. Et c'est vrai qu'il y a... Dans son jeu, j'ai vite fait le lien avec les autres films, en fait. J'ai envie de rester quand même un petit peu sur les rôles énergiques parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué. Il n'y a pas longtemps, je me suis refait les Austin Powers et j'ai en vu mon beau-père et moi. C'est drôle parce que, finalement, il y a comme une espèce de fil conducteur entre les personnages de Jim Carrey dans les années 90 et ces personnages-là, c'est des personnages un petit peu maladroits, tout ça. Et comment expliques-tu que les DA pensent à toi pour ces personnages, en fait ? Parce qu'ils sont difficiles à doubler. Meilleure réponse. T'as raison. Mais c'est pas faux, en plus, parce que c'est vrai que, bon, sans me lancer des fleurs, mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que qui peut le plus, peut le moins. Et un rôle comique, il y a beaucoup de comédiens qui, dans le registre dramatique, sont formidables. Et dans le doublage, doubler un rôle dramatique, comme le tourner, d'ailleurs. Mais tout le monde n'a pas la veine comique. C'est beaucoup plus facile, je trouve, de faire pleurer que de faire rire. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas très, très surprenant que des comédiens comme Jim Carrey excellent dans le registre dramatique parce que, dans le comique, ils sont extraordinaires. Parce qu'en fait, je vais te dire, en fait, pour être un bon comique, il faut vivre un drame. Tu vois les films de De Funès qui vivaient un drame. En fait, c'est la situation qui est comique. C'est lui qui rendait la situation comique et puis parce qu'il a aussi le sens de la comédie et du rythme et tout ça. Mais si tu regardes bien, De Funès, dans tous ses films, il est accablé. Il vit un drame, quoi. Et il le fait avec une sincérité désarmante. Et voilà. Donc c'est pour ça que... Je pense que... Et je pense que, donc effectivement, peut-être que j'ai montré un peu des prédispositions pour, tu vois, pour doubler des personnages assez énergiques comme ça et rigolo. Mais je prends beaucoup de plaisir en plus à le faire. Il y avait Robin Williams aussi qui était profondément triste. Mais il y en a plein des comics. Si tu regardes bien, je ne vais pas citer de nom forcément, mais c'est vrai que souvent les comics sont quand même des gens qui ont... Peut-être que c'est une façon, sans faire de jeu de mots, mais... De se masquer. Tu vois ? Genre dissiper la vanne. C'est une façon de peut-être d'être un peu dans un déni de la réalité, de, tu vois, de porter une contenance comme ça. Donc en doublage, on a plus la possibilité de se diversifier qu'au cinéma, quoi. Lors des quelques interviews que j'accorde, on me demande si le fait de... Comment dire ? De faire du doublage, est-ce que... Est-ce qu'on n'éprouve pas une forme de frustration ? Déjà, ça m'arrive de jouer au théâtre aussi, mais c'est vrai que je dis souvent que c'est deux choses différentes et puis dans le doublage, je pense qu'on me donne des rôles qu'on ne me donnerait jamais à jouer au théâtre ou à l'image, tu vois. Clairement, comme en Fat Bastard, on ne me l'aurait jamais donné à jouer, tu vois, à l'image et puis même Austin Powers, d'ailleurs. Donc c'est... C'est ce que j'aime dans le doublage, c'est la possibilité de vraiment de se dépasser et d'incarner vraiment des vrais rôles de composition pour le coup qu'on ne pourrait pas jouer ne serait-ce que physiquement à l'image ou au théâtre. Je vais te parler d'un autre personnage. Désolé, je vais spoiler les gens, mais le tueur dans Scream, c'est toi. Ouais. On ne m'entend qu'au téléphone, mais c'est vrai que le rôle, pourtant, il n'est pas... Bon, ce n'est pas le rôle principal, tu vois. On l'entend, il n'a pas énormément de choses à faire, mais c'est vrai qu'il a beaucoup marqué et on m'a même demandé de faire la campagne de pub avec la voix du tueur. Ce qui est dingue. Il y a une phrase qui est culte dans Scream, plus ou moins, c'est quel est ton film d'erreur préféré ? Moi, je n'ai pas de masque, mais je vais quand même te poser la question. Emmanuel, c'est quoi ton film préféré ? Si tu n'en as rien. Le premier qui m'est vraiment fait aimer le cinéma, c'est un film de Woody Allen qui s'appelait La Rose pour produquer. D'accord. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Non, non, du tout. Ça exprime toute la magie du cinéma, si tu as l'occasion de le voir. Et après, j'étais gamin, tu vois, j'étais pré-ado quand j'ai vu ce film. Donc, voilà, c'est avec Jeff Daniels et Mia Farrow. Et vraiment, je trouve que c'est... En tout cas, après, je le reverrai maintenant. Enfin, je l'ai revu d'ailleurs plusieurs fois, mais c'est vraiment un film qui m'a donné envie d'aimer le cinéma. Il y a quelques mois, j'ai interviewé ton collègue de Friends, Marc Lesser, et il m'a raconté une anecdote à mourir de rire. Vous étiez en studio en train d'enregistrer la série et il vous embêtait à tous en faisant un... très très long et ça avait créé une espèce de fou rire. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Si, ça me dit quelque chose. je te dis précisément, je ne me souviens pas exactement du contexte et du... Voilà, mais oui, oui, ça me dit quelque chose. Il m'a raconté cette anecdote qui vous perturbait. Moi, j'ai envie d'avoir un peu la revanche. Est-ce que tu aurais une anecdote drôle, un souvenir de studio, quelque chose à nous partager un petit peu ? Il n'y a pas très longtemps, je me souvenais d'un truc, d'une ambiance de doublage. Alors, c'est drôle et à la fois, c'est très gênant. J'ai doublé Bruno avec Sacha Baron Cohen et je ne savais pas trop ce que je doublais. Je savais que j'allais doubler Sacha Baron Cohen mais je n'avais pas vu le film. On voit rarement les films dans leur continuité avant d'enregistrer. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas doubler la plupart du temps. Et le DA, qui est Hervé Rey, qui est d'ailleurs le parrain de mon fils, de mon grand-fils qui va avoir 25 ans, c'était donc il y a une bonne dizaine d'années, je crois. Et donc, mon fils me dit « Ah bah tiens, tu vas faire un... Tu vas enregistrer avec Hervé et tout, ça me ferait plaisir de le voir et tout. Mon parrain, bon, je dis « Ok, très bien, bah écoute, je t'amène, je vais te faire... » Tu peux venir voir, j'ai enregistré un film, en plus, ça a l'air très très drôle, c'est avec Sacha Baron Cohen. « Ah, cool ! » et je l'emmène et on tombe et effectivement, la scène que je double, mon fils s'assoit et la scène que je commence à doubler, c'est la scène au cours de laquelle il essaie d'entrer en contact avec, tu sais, avec le Mili de Mili et Valini et où il mime une fellation et c'était extrêmement gênant de doubler ça devant mon fils et on était à la fois partagé entre le fou rire et l'embarrassement, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une ère où les gens s'intéressent énormément au doublage. Là où ce que tu m'avais dit un peu par téléphone ou une époque où c'était un peu plus discret. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on associe un visage à une voix et voilà, la preuve, on fait des interviews et tout. Et tu es un peu, comment dire, pour les passionnés d'EVF, quelqu'un d'important. Tu traverses le temps, les années 90, 2000, 2010 avec des films qui sont cultes pour nous, qui sont nos films préférés. Justement, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'aujourd'hui, tu es intemporel ? C'est très flatteur. Puis à un moment, j'espère que ça va durer longtemps. Le jour où j'aurai mon nom sur la porte d'un studio, ce ne sera pas bon signe. Donc, que ça dure le plus longtemps possible, ce serait super. Mais bon, c'est rigolo parce qu'effectivement, quand j'ai commencé, on en parlait l'autre jour au téléphone, mais quand j'ai commencé, je ne sais pas, j'avais 14-15 ans, ça fait quoi ? 35 ans ? C'est ça, hein ? Oui ? Oui. Je te rassure. C'était très mal vu de faire du doublage. Quand tu étais comédien, il ne fallait surtout pas que lorsque tu passais un casting pour tourner à l'image ou pour jouer au théâtre, surtout pas que tu dises que tu faisais du doublage. C'était les ringards qui faisaient ça. Et puis, ça a changé. Ça a changé parce qu'on a pris conscience qu'il y avait quand même pas mal de stars qui avaient fait du doublage et qui n'avaient vécu pour ainsi dire presque que de ça pendant des années comme je prends pour exemple Arditi ou Patrick Devers ou tu vois, et puis il y avait beaucoup de stars qui ont fait du doublage, Lambert Wilson, enfin tu vois, des gens comme ça. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas autant un métier de ringard que ça. Et puis surtout, des comédiens qui... Et puis en plus, dans le doublage, on va chercher beaucoup les gens au théâtre, les gens à l'image aussi. Et puis les gens au théâtre, les comédiens de théâtre qui se retrouvent sur un plateau de doublage pour la première fois et à doubler un rôle important et tout ça, ils se rendent compte que ce n'est pas si facile que ça et que ça requiert des qualités de comédien. Donc voilà, c'est pour ça que l'état d'esprit a un peu changé. Et puis d'une certaine manière, comme le doublage français est quand même assez mythique, je veux dire, pour ne prendre que quelques exemples, tu vois, Amicalement Vôtre, le doublage que fait Michel Roux, c'est magique. Ça n'existe pas dans d'autres pays ce genre de doublage. Même Starsky et Hutch, tu vois, les Muppets Shows, Retour vers le futur, Claire de Lune, Bruce Willis, doublé par Patrick Boivet. C'est vraiment des gens qui ont apporté du génie à cette profession. Et donc, c'est vrai que... Et puis du coup, ça donne un côté un peu mystérieux. C'est un peu l'envers du décor. C'est assez mystérieux d'entendre des voix, de savoir que ce sont des comédiens qui doublent, mais de ne pas les connaître physiquement, ça ajoute encore au côté mystérieux. Si je te dis tout ça, c'est parce que tu n'as... Enfin, en tout cas, ce n'est pas visible, mais tu n'as pas de réseaux sociaux. Tu n'as pas Facebook. Tu n'as aucun réseau social. J'ai été sur Facebook parce que je me suis rendu compte un jour que quelqu'un avait créé un compte en se faisant passer pour moi. Et donc, j'ai... C'est vrai. Donc, usurpation d'identité. Ce n'était même pas un compte de fan. C'était quelqu'un qui vraiment se faisait passer pour moi et qui, en plus, chatait avec des gens, des copains à moi qui n'avaient aucune raison de penser que ce n'était pas moi. Et quand j'ai découvert ça, j'ai ouvert un compte Facebook officiel. j'ai invité tous mes potes de doublage et de pas de doublage d'ailleurs pour bien dire que c'était moi et que les autres comptes n'étaient pas les bons. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas grand-chose d'affaires sur les réseaux sociaux. En fait, je trouve que les effets secondaires des réseaux sociaux m'embêtent beaucoup plus que les bons côtés de Facebook. Pour te dire que j'ai souvent en commentaire « ça serait trop bien que tu fasses Emmanuel Curti ». Tout le monde l'attend. Donc, voilà. Je pense que je vais conclure sur ça. Mais c'est vrai que, tu vois, le côté, comme tu me dis que je suis quelqu'un de très emblématique, de très pré-reprès, je m'en rends compte de plus en plus parce que c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que le doublage prend de plus en plus d'importance. Les gens s'y intéressent de plus en plus. C'est de plus en plus médiatisé. En plus, avec les réseaux sociaux, effectivement, il y a plein de trucs sur le doublage, plein d'interviews, des lives sur Instagram. Mais c'est vrai que, en fait, je suis parti d'une époque où c'était tellement mal vu de faire du doublage que j'ai mis beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte de ce que ça représentait pour les gens et de ce que je, moi, représentais pour une partie du public. Tu as quand même un public même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Ça parle de toi et ça parle de toi en bien. Écoute, tu m'envoies ravi et flatté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci à toi, Clément. Voilà, je te dis à très vite. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Et voilà, ces vidéos se terminent là pour aujourd'hui. J'espère qu'elles vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui se sont juste en bas ainsi que ceux du WAP Toulousain à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Moi, je vous laisse ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao.